Eh bien, bonjour à vous toutes et tous pour ce rendez-vous du vendredi soir. Exceptionnellement, je suis accompagné ce soir de Charédine, d'Edgar et de Maddy. Et je suis très très heureux d'être avec ses trois collègues, trois employés de la ville de Corbeillesson, qui font partie de cette nouvelle brigade d'intervention que nous avons créée pour gagner Corbeillesson ville propre. Je voulais les mettre à l'honneur ce soir. Il y en a d'autres. Cette brigade est coordonnée par Karl Leclerc. Il y a aussi Samir Messaoui. Et donc, nous avons créé une brigade d'intervention aux côtés de la brigade verte. Et je voudrais que vous compreniez comment on s'y prend. La brigade verte, c'est pour détecter les problèmes dans la ville. Nous sommes en train d'assermenter ces agents qui pourront verbaliser ceux qui mettent des déchets n'importe comment sur la voie publique. Et puis, on a une brigade d'intervention avec ses collègues qui, sur appel, ça peut être les élus, l'administration, mais aussi vous, les usagers, avec un numéro d'ailleurs qui est coordonné avec l'agglomération, le 0800 97 91 91, 0800 97 91 91, et puis aussi solliciter la ville de Corbeillesson. Et le but, c'est que dès qu'il y a des déchets sur des encombrants, des matelas, n'importe quoi, sur la voie publique, eh bien, on ne laisse pas ça traîner pendant des semaines, et cette brigade, qui est toute nouvelle, intervient. Alors, ce n'est pas un appel à ce que, dorénavant, on puisse tout jeter, parce qu'on sait qu'il y a des individus qui vont venir ramasser. C'est le contraire. Vous savez, je vais vous dire pourquoi je suis sur les bords de la National 7, je vous dirai ça tout à l'heure, mais la déchetterie de Corbeillesson, on a la chance d'avoir une déchetterie à Corbeillesson, qui est en bas du quartier des Tarterêts, rue Émile-Zola, elle fonctionne très bien. L'intérêt de cette déchetterie, qui est gratuite, c'est de venir déposer des encombrants, qui vont être triés, et puis qui vont retrouver, en tout cas, qui vont être traités de façon sélective, ce qui est aussi important pour notre environnement. On a une déchetterie, des numéros de téléphone pour prendre rendez-vous, je l'ai donné à l'agglomération, qui peut venir chercher des encombrants, et puis avoir une gestion civilisée de nos déchets. Nous sommes déterminés à gagner cette bataille de la propreté, et c'est pour ça que nous avons créé cette brigade d'intervention. Donc je voudrais que vous êtes nombreux tous les vendredis à suivre cette vidéo, que vous puissiez penser à eux, et puis arrêter de mettre n'importe quoi sur la voie publique, devant chez vous, faites l'effort d'aller à la déchetterie, de téléphoner. Mais en tout cas, avant de gagner à ce que les 58 000 citoyens de Corvayesson se comportent de façon respectueuse, nous avons pensé utile, avec ses collègues, de créer cette brigade. Donc merci à eux, vous pouvez les applaudir de chez vous. Et puis je suis sur le bord de la National 7, parce que voilà, enfin, les travaux du TZN 4 prennent forme. Ça commence à être une très très belle entrée de ville. Et puis, sachez que dès l'été, nous avons à voir ces bus de 24 mètres, qui vont circuler à Corvayesson, qui vont être testés, et à la fin de l'année, eh bien, le TZN sera inauguré en grande pompe, parce que ça sera un nouveau transport public à Corvayesson. Il aura lieu en même temps que les 8 premiers sillons qui nous permettront d'aller de la gare de Corvayesson à Paris en 30 minutes, 4 sillons le matin, 4 sillons l'après-midi. J'ai d'ailleurs rendez-vous à la région Île-de-France, en tête à tête avec Valérie Pécresse, mardi, pour faire le point de tous nos sujets, comme je l'ai fait d'ailleurs cet après-midi, avec la nouvelle préfète, gros tour d'horizon, et je suis très heureux de pouvoir vous dire que comme je l'ai fait avec les deux préfets précédents, eh bien, nous aurons une étroite collaboration avec la nouvelle préfète qui va suivre les dossiers de Corvayesson. Je suis aussi au bord du lycée de Corvayesson, parce qu'avec Michel Noaille, nous venons de remettre les prix de la poésie à ces chouettes lycéens qui ont le courage d'écrire et de lire leurs poèmes devant leurs collègues au lycée. Voilà, donc je voulais vous dire tout ça, enjeu de propreté à Corvayesson, vous avez remarqué qu'avec Flore Droguet, on a lancé des grandes lessives, on a fait la rue de la poterie la semaine dernière, on va bientôt faire une nouvelle rue dans le centre-ville de Corvayesson, eh bien bientôt, toutes les semaines, il y aura une rue qui sera nettoyée de fond en comble, et puis on vous informera évidemment avant notre passage chaque semaine. Voilà, je voudrais vous dire aussi que ce soir, il y a la soirée jeu à la MJC avec la Pyrothèque de 18h à 22h, qu'à 19h30 ce soir, à l'occasion de la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition, vous êtes conviés à écouter une lecture autour du Code Noir. Il y a déjà eu une conférence hier soir à la médiathèque avec près de 60 personnes ce soir, donc médiathèque encore, avec de la musique du musicien Abou Diara. Demain, à partir de 16h à la MJC, deuxième étape du mémorial en hommage aux victimes de l'esclavage avec un débat suivi d'une projection du film Citoyen Bois d'ébène. Et à 20h au cinéma Arcel, l'association Mémoire et Patrivoyne Vivant reviendra sur l'aventure du lycée Douaneau. Dimanche à 20h à l'Arcel, l'association Chouette Association Vidéorama venait redécouvrir à l'occasion de son 25e anniversaire l'épisode 1 de Starwise, la menace fantôme, 20h dimanche à l'Arcel. Ce sera suivi d'une démonstration de sabre laser. Mercredi avec Hélène Pavamani, nous commémorerons la victoire du 8 mai 45 et départ de la grande randonnée vers Paris avec une étape Corbeil-Essen le lendemain, le jeudi 9 mai. Et donc férié avec l'ascension et puis aussi beaucoup de services publics comme la mairie fermée vendredi. Passez une excellente soirée et une bonne semaine.